Le maintien d'une pêche en France et du secteur de la pêche en France n'est pas du tout une priorité des pouvoirs publics. Ils ont aujourd'hui subventionné très largement le secteur et continuent à le faire, mais pour acheter la paix sociale. C'est ça la priorité des plans de financement. Donc le secteur génère environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an, donc la vente de poissons ça génère 1 milliard d'euros, pour environ minimum 800 millions d'euros de subventions qui sont allouées de façon publique chaque année, sans compter les aides régionales et locales. Donc en gros c'est un secteur qui est structurellement déficitaire. Dès lors que c'est le cas, ça pose la question de la gouvernance d'un secteur qui est public, une ressource publique qui n'appartient à personne et qui est captée par quelques acteurs privés. Étant donné que ces acteurs en fait sont financés par l'État, la question que je me pose c'est est-ce qu'on peut maintenant flécher la question des subventions publiques et le programme de maintien d'une pêche en France vers le maximum d'emplois, le maximum de poissons et le maximum de santé de nos écosystèmes marins. Et aujourd'hui on fait exactement le contraire, on a choisi la facilité avec quelques grands acteurs industriels, ça fait quelques interlocuteurs, archi-subventionnés, avec des méthodes de pêche destructrices, avec énormément d'impact et évidemment très énergivores. Donc une consommation de gasoil qui est évidemment dépendante du coup des subventions publiques, c'est pour ça qu'ils sont très bien représentés politiquement. Donc il y a un changement structurel à opérer si on veut continuer à avoir de la pêche en France. Merci. Merci. Merci.